bonjour aujourd'hui je veux vous montrer comment on passe à l'étape de l'incision voilà parce que déjà nous avons déjà fait deux étapes le parage le décortiquage et le séchage voilà donc aujourd'hui nous allons procéder à la troisième étape qui est l'incision voilà qu'est ce que l'incision l'incision consiste à neutraliser le coeur de la baïonnette voilà parce que nous avons tendance à dire le coeur sinon dans le nom on dit la cigare voilà qu'est ce qu'une cigare une cigare c'est celle là quand tu finis de faire le parage et le décortiquage voilà c'est celle là qui se prépare à jeter voilà parce que non c'est elle qui fait sortir des feuilles donc c'est le coeur aussi de la baïonnette c'est son appel une cigare voilà donc l'incision consiste à neutraliser voilà la cigare voilà la neutralisation ça consiste à quoi voilà il faut faire du fait que jean tu blesses le coeur il faut blesser le coeur profondément voilà mais il ne faut pas la détruire voilà parce que quand tu blesses le coeur légèrement la cigare va sortir donc il faut blesser le coeur voilà profondément voilà vous n'avez pas que non la cigare sortent là quand la cigare ne sort plus vous allez voir à la place de la cigare il aura des plantines voilà vous allez avoir l'apparition des nouveaux pépinières de banane voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on passe à l'étape de l'incision voilà vous avez qu'à suivre et de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des nouvelles vidéos que je vais poster sur ma chaîne voilà bon actuellement nous allons procéder à l'étape de l'incision voilà parce que c'est là que vous voyez là comme ça quand nous avons fini de faire le parage et le décortiquage nous avons laissé d'autres fragments de tige vous n'êtes pas que le coeur soit atteint voilà c'est pour cette raison on laisse voilà un peu de fragments là au coup de l'incision voilà doit on le détruit là on le coupe pour le gt voilà parce que j'en sais vous voyez là comme ça ici à ma gauche elle a déjà déjà fait l'incision donc je veux vous montrer comment maintenant on fait l'incision voilà parce que j'en sais une formation approfondie que je vous montre comme cela voilà donc vous n'avez qu'à suivre voilà vous devez faire de sorte que vous allez couper le fragment restant voilà vous devez ajuster ça normalement pour qu'elle soit bien aplatie voilà 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 C'est parti. Voilà. Après avoir plati, vous avez ajusté bien le niveau. Vous avez fait de sorte que j'en... Là, maintenant, après cela, vous allez voir, nous allons neutraliser le cœur. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas le cœur, je vais vous montrer bien profondément. Parce que celles, elles n'ont pas encore été incisées. Voilà. Voilà. Celles-ci, comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez voir l'apparition du cœur. Voilà. C'est là que la cigare apparaîtra. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut placer le couteau et neutraliser le cœur. Voilà. Quand vous allez faire pour la profondeur, vous devez partir jusqu'à 2 cm de 2 cm de profondeur. Voilà. Là, comme ça, vous êtes sûr que vous avez neutralisé le cœur. Maintenant, une fois que vous descendez, voilà, quand vous allez placer le couteau, quand vous allez descendre, vous allez voir que j'en arrive à un certain niveau, le couteau ne pourra plus. Vous allez voir que non, elle serait dure. Une fois que vous voyez qu'elle est dure, vous stoppez. Parce que vous êtes déjà arrivé à le niveau. Voilà. C'est comme cela. Voilà. Vous faites des sortures. Voilà. Comme cela, comme ça. Pour qu'on puisse neutraliser le cœur. Voilà. Voilà. Vous pouvez faire sous forme de croix. Voilà. Mais comme cela, vous êtes sûr de ne pas rater. Voilà. Moi, je fais jusqu'à 4 fois pour ne pas rater. Voilà. Parce que je veux avoir des plantunes. Voilà. Parce que je veux avoir des plantunes. Je ne veux pas que... Voilà. Comme cela, l'incision est finie de faire. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'incision. Ne confondez pas l'incision et la réactivation. Au cours de la réactivation, c'est quand les bougeons secondaires commencent à apparaître dans le germoir, quand on parle de réactivation. Sinon, actuellement, ça, c'est l'incision. Que vous voyez là, comme cela. Voilà. L'incision consiste à neutraliser le cœur de la baïonnette. Parce que quand vous faites... Quand vous faites l'incision, comme vous allez couper d'abord les fragments restants, il faut faire de sorte que vous ne... Vous n'atteignez pas le coller. Voilà. Parce que j'ai le coller au niveau du fragment. Et tout cas, au niveau du fragment, et puis au niveau de la bulbe, entre le fragment et la bulbe, voilà. Là, il y a un coller qui est là. Quand vous dépassez le coller, vous avez détruit la baïonnette. Donc, ça, vous êtes obligé de jeter. Donc, quand vous faites là, vous ne devez pas atteindre le coller, voilà, de la baïonnette. Là, maintenant, quand vous faites la réactivation, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était tout pour aujourd'hui. Pour toute personne qui veut avoir une formation approfondie, vous pouvez me contacter. Voilà. Je suis le responsable de la structure Parfumsal Entreprise. C'est une entreprise agricole située précisément à Bonanouin, à 24 kilomètres d'à couper, dans le pays, précisément, en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, actuellement, je suis disponible pour toute personne et puis tout ceux aussi qui veulent avoir d'autres informations sur cette culture, vous pouvez aussi me contacter. C'était moi encore et c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons procéder après à la quatrième étape qui est l'enseignement-seignement. Bon, nous sommes à la prochaine pour la nouvelle vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada